Le nouveau roman de Philippe Dian, à l'aube, nous emmène sur la côte est des Etats-Unis. Ces personnages sont toujours hors normes, sans limite, mais sont teintés d'humanité. L'histoire de Joan, qui s'en sort en étant call girl et qui va tisser un lien poignant avec son jeune frère autiste après la mort de leurs parents. Un 23e roman mélancolique, désenchanté et particulièrement attachant. Marion Banchet a rencontré l'auteur. Johanne se lavait les mains lorsqu'elle vit passer une ombre derrière la fenêtre. Ça ne durait qu'une fraction de seconde. Les élus, un mouvement de recul. Marlon, dit-elle, il y a quelqu'un dehors. N'allez pas demander à Philippe Dian ce qu'il a derrière la tête quand il commence l'écriture d'un nouveau roman. Il n'y a qu'une phrase, la première, et si c'est la bonne, c'est elle qui mène la danse. C'est celle qui me donne le plus d'informations immédiates et qui me donne envie de continuer pour savoir qu'est-ce qu'elle me raconte, cette première phrase, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle me cache. À l'aube et son 30e roman, et comme les précédents, il dépeint la contradiction, les tréfonds et les bizarreries de l'âme humaine. Après s'être fait connaître avec le livre 37 de le matin, de nombreuses adaptations cinématographiques, sa série Doggy Bag et le roman O, pris interallié en 2012, l'auteur met aujourd'hui en scène Johanne, une jeune femme de 30 ans à la fois vendeuse et call girl. Après le décès de ses parents, elle revient vivre dans la maison familiale avec son frère autiste. Elle s'intéresse à sa manière de se comporter, elle s'intéresse à la manière dont il regarde le ciel, dont il fait des choses un peu bizarres avec les oiseaux. Et elle se dit, mais ce monde-là, je n'y ai pas accès, mais en même temps, ça me paraît tellement plus beau que j'ai envie d'aller vers lui plutôt que ce soit lui qui vienne vers moi et qui comprenne ce que j'essaie de vivre. Une cohabitation apaisée jusqu'à ce que le jeune homme tombe amoureux de sa baby-sitter de 60 ans et qu'un ami de la famille frappe à la porte à la recherche d'un mystérieux magot. Un récit haletant dans lequel Philippe Dian use et abuse des ellipses, sa marque de fabrique. Il n'hésite pas à passer sous silence des événements décisifs qui ont façonné le mental de ses personnages. C'est au lecteur de rassembler les pièces du puzzle. La scène que j'ai supprimée en faisant une ellipse m'aurait demandé plus de détails, plus de mise en scène ou de mise en place et je n'ai pas envie de faire ça, ça ne m'intéresse plus. Donc je me dis, voilà, je vais plutôt me servir du vide que ça a laissé et des conséquences de ce vide. Ça, ça m'intéresse. Soit vous prenez l'ellipse une semaine après un événement important et c'est encore tellement chaud que les gens sont encore sous le coup de ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas encore eu le recul, ils n'ont pas eu de réflexion par rapport à ça. Si vous faites une ellipse d'un mois ou de deux mois, là, c'est de plus long, là, c'est carrément froid. Mais vos personnages ne peuvent pas non plus être complètement séparés de ce qu'ils ont vécu avant. Donc c'est un choix très, très drôle et très intéressant à faire. Un parti pris qui laisse libre cours à l'imagination du lecteur, comme sa ponctuation de plus en plus épurée au fil des livres. Les guillemets m'encombrent, les deux points m'encombrent, les petits points, je veux dire, je les laisse à Céline, il en a fait assez, les petits points. Donc je vais dire aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Moi, non. Quand j'ai commencé à écrire, il m'arrivait de mettre des mots en majuscules, avec des lettres majuscules, pour me donner un peu d'importance. Après, je me suis un peu calmé, je mettais un petit peu d'italique et tout ça. Puis après, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Ça veut dire que je ne suis pas assez bon pour me passer de choses qui n'ont rien à voir avec les lettres de l'alphabet. C'est de la typographie. Mettre un petit tiret pour un dialogue, il suffit de faire un petit blanc, c'est pareil. Et le récit ne perd pas en rythme. Les actions s'enchaînent, bercées par les caprices et les lumières dorées du climat océanique de la rate de Boston. Car si Philippe Djan n'accorde aucune importance à la description des lieux, la météo occupe une place de choix. Évidemment qu'on est influencé, on est influencé par la lumière déjà. S'il fait sombre, on n'a pas la même humeur que quand il fait clair. J'ai besoin de savoir si mon personnage, il a chaud, il a froid, il a des lunettes de soleil ou alors au contraire, il fait nuit. Si je ne sais pas quel temps il fait ou quelle lumière il a, j'ai du mal à travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou que le soleil brille, depuis ses premiers romans, les personnages de Djan sont intenses et n'hésitent pas à transgresser la morale. Un délicieux pas de côté que l'auteur revendique et qui jusqu'ici fait son succès. C'est une prison la normalité. Parce qu'on a envie de se mettre dans une prison. Les gens qui ont quelque chose d'intéressant, ils sont souvent un peu bizarres. Mais leur bizarrerie vient aussi du fait que si vous grattez un petit peu la normalité, vous paraître très bizarre aussi. Mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop bizarres parce que s'ils sont dingues, ils me fatiguent vite quand même. Bizarre et attachant à l'aube de Philippe Djan.